bonjour à toi chers spectateurs akuzada de gonzalo tobal est un film dont j'avais juste vaguement vu la bande annonce en allant voir un film je crois une ou deux semaines avant sa sortie et en fait je trouvais le pitch plutôt sympa pas très original faut bien le reconnaître mais je trouvais l'idée assez attrayante pour me dire allez je me motive et je vais aller le voir en salle et puis qu'en plus le cinéma argentin est en train de devenir un petit peu un des cinémas que je préfère à l'heure actuelle je me suis vraiment dit fonce ça se trouve tu vas sûr qui fait le résumé pour faire simple de l'or est en train de voir une longue période de sa vie se finir une période qui dure depuis trois ans elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie camilia le procès s'apprête à avoir lieu et tout le monde semble vouloir l'avoir plongé et je ne me suis pas trompé akuzada est un film que j'aime énormément mais je peux comprendre que des gens trouvent le film peut-être un peu trop classique un peu trop formaté un peu trop convenu et voit en lui qu'une espèce de repompage de plein d'autres long métrage qui a eu avant pour moi ce qui fait que ça fonctionne c'est que on sent que Tobal son but premier est de créer une immersion extrêmement profonde pour que le spectateur en de complètement en histoire une immersion qui passe par la création de personnages qui peuvent sonner comme des archétypes comme des grossièretés mais qui ne le sont pas à mes yeux pour la simple et bonne raison que ces personnages ont une ambiguïté constante qui tout du long du récit permet aux spectateurs de s'accrocher et bien au delà de ça je trouve simplement que Tobal il a réussi à capter l'essence même d'un film judiciaire et choisi de plutôt opter pour la partie on va dire vraiment intime voire même on pourrait dire la partie très humaine quelque chose qu'on a tendance à parfois oublier au prix peut-être de l'exceptionnel ou du grandiose de ce genre d'affaires et on oublie de mettre l'être humain en avant et là Tobal il choisit de mettre en avant l'être humain de faire en sorte que celui ci soit le centre du récit la nervosité globale de l'ensemble de son film dans la mise en scène dans les choix de cadrage de montage et de rythmique de narration ce qui fait qu'on se retrouve avec un film judiciaire où le but premier est avant tout de nous faire comprendre le point de vue de chaque personnage et c'est ça en fait qui m'a complètement emballé j'aime les films sur les opprimés ceux qui n'ont rien fait ou en tout cas sur lesquels on a du mal à placer une culpabilité certaine et que du coup le doute s'installe facilement le spectateur remet tout en cause et surtout cherche à comprendre comment cela se fait qu'on accuse à tort ainsi un personnage attachant gonzalo Tobal nous offre ici un récit qui sonnera certainement pour certains comme un peu plat et un tantinet lourdingue voire même carrément déplacé mais étrangement j'aime quand un récit réussit à nous faire ressentir une empathie certaine pour un personnage et ici cette jeune femme de bout en bout de récit je voulais la voir s'en sortir et le réalisateur a réussi à m'emmener dans cette direction de manière brillante en termes d'écriture c'est donc écrit par où l'essence pourra et gonzalo Tobal on sent dans l'écriture l'idée de base c'était de faire en sorte que le spectateur se plonge à bras le corps dans tout le récit et quand je dis se plonge à bras le corps c'est littéralement se jette dans cette histoire ne réfléchisse pas du tout direct à qu'est ce qui a pu arriver à dolores le but premier de tout ce film est de faire en sorte que le spectateur soit dans le questionnement constant mais dans le questionnement qui entoure le personnage principal et donc dans ce cas là l'idée c'est de créer des personnages qui au début semble représenter un archétype extrêmement classique donc on se retrouve avec le père protecteur avec la mère qui passe son temps à consoler sa fille avec le petit frère qui la soutient et qui l'aide à avancer et à penser à autre chose le petit ami qui va débarquer qui lui va tourner un petit peu le tour en dérision la meilleure amie qui est à fond derrière elle ce sont des archétypes et toute l'idée ensuite c'est de déconstruire ces archétypes pour mettre en place possiblement un père et une mère qui sont au bord de la rupture ou un petit frère qui se dit que sa soeur ça se trouve elle est coupable mais bon c'est pas grave un petit copain qui a envie de savoir finalement si elle est coupable ou non et qui n'ose pas poser la question parce que ça le ferait sortir de la case petit copain ou une meilleure amie qui prend ça trop pas coeur et qui se met quasiment à la place de sa meilleure amie et qui va au contact avec les autres c'est tout un jeu en fait très subtil entre ce qu'on attend d'un personnage et ce qui est évoqué du personnage qui fait que l'écriture de ces deux auteurs de porra et tobal tombe dans une espèce de logique dramatique qui consiste à aller à l'encontre de ce que le spectateur attend et donc du coup de créer un scénario qui peut sonner comme cliché qui peut sonner comme grossier qui peut sonner comme étant uniquement fait autour d'archétypes et de facilité alors qu'en sous texte on se retrouve avec une écriture qui déconstruit complètement ça et qui joue en plus avec ses différents éléments moi j'ai trouvé ça génial parce que constamment j'étais en train de me dire ça n'est pas ce que je soupçonne ça n'est pas ce que j'attends de ce genre de film et je trouve ça bien parce que du coup on va à l'encontre de ce que je suis supposé espérer de ce genre de métrage pour créer quelque chose de neuf tobal et porra joue énormément sur l'immersion du spectateur en appuyant le plus possible sur dolores et sur sa place au sein du récit pour créer une empathie certaine mais également un côté très énigmatique qui pousse le spectateur à tout de même se demander ce qui se cache derrière cette histoire pour la moins étonnante il en ressent ainsi tout un travail autour du rythme autour de l'empathie autour de l'immersion du spectateur qui résonne comme cathartique comme profondément sincère et surtout extrêmement abrupte parvenant alors à développer quelque chose de sincère d'intenses de juste et donc de réflexif autour de la condition de cette jeune femme et de ce qu'elle devra faire finalement pour s'en sortir et aller de l'avant en termes de mise en scène gonzalo tobal on sent que c'est encore en train de tâtonner en termes de construction de mise en scène je veux dire c'est pas un cinéaste qui a une longue filmographie derrière lui je crois que c'est son deuxième ou troisième film seulement long métrage en tout cas et on sent tout de même qu'il ya une envie de la part de ce cinéaste de mettre en place des éléments de mise en scène qui sont clairs qui sont évidents qui sont évocateurs et qui forcent le spectateur à se plonger à bras le corps dans la tête de dolores et c'est très intéressant du coup parce que la mise en scène ne cherche pas constamment à sur appuyer différents éléments mais simplement les mettre en relief les on va dire les entourer dire au spectateur peut-être que tu devrais regarder par là mais potentiellement c'est pas le seul endroit où tu devrais regarder tu devrais dire ici se passe quelque chose d'intéressant il ya plein d'outils comme ça de mise en scène qui sont effectués tout du long du film et notamment un très joli jeu sur la manière de mettre en scène dolores de la mettre en relief au sein du cadre et de ne pas uniquement se contenter de la montrer de manière factuelle mais de constamment donner un double sens à ses actions ou en tout cas de mettre du relief à son rapport avec les autres ou avec le décor dans lequel elle se trouve et ça permet du coup au spectateur d'avoir un rapport particulier avec elle je veux dire cette séquence sur le plateau télé elle est exceptionnelle parce qu'au delà du rythme du montage au delà de l'intimité qui est créée on jubile presque de la voir un gyrin ainsi et il ya plein de petits trucs comme ça au delà bien sûr de ce dernier plan qui est hyper évocateur et qui synthétise quasiment à lui tout seul le film mais ça je vous laisserai le découvrir en salle je crois que les cinéastes argentins vont devenir mes nouveaux chouchous car ici il faut bien reconnaître que tobal s'impose comme un metteur en scène brillant qui sait exactement comment construire son récit mais surtout qui sait exactement comment faire en sorte que l'on ressente chaque émotion face à son cadre l'empathie est profonde parce qu'ils cherchent à la rendre profonde l'émotion est à fort de peau parce qu'il appuie le plus possible sur la place de cette jeune femme face à l'écran l'ensemble des émotions qui se distille face à sa caméra semble sincère parce que le cinéaste à l'image du père de cette jeune femme a envie de faire en sorte que le spectateur se pose les bonnes questions sur elle et ne cherche pas à la condamner le plus vite possible alors en termes de casting déjà je tiens à citer la jolie performance de gaël garcia bernal qui apparaît très peu dans le film vraiment c'est de l'ordre du caméo mais il est bon leonardo baraglia ainsi que inès stevez qui jouent les parents sont vraiment excellent du début à la fin du film je trouve également que daniel fanego s'en sort très très bien et arrive à livrer une jolie performance dans le rôle de l'avocat bref je trouve ce casting très très bien foutu et on sent que tobal il a voulu vraiment faire en sorte que le casting soit un vrai atout du long métrage et ça se retend surtout dans l'utilisation de l'actrice principale qui pour moi est excellente et même encore plus qu'excellente je trouve l'ali esposito est tout simplement exceptionnel du début à la fin de ce métrage imposant une prestation magnifique et terriblement profonde qui sonne comme d'une sincérité rare et à toute épreuve des défauts du film au bout du compte à kouzada est un film très particulier parce que sur le papier va vous sonner comme une oeuvre très classique mais dépasser ça aller au delà de ce stade remettez en cause plein de choses devant le film et finalement vous allez découvrir un long métrage qui est passionnant du début à la fin je trouve vraiment génial ce film je dirais pas qu'il est parfait c'est pas le cas il a plein de petits défauts et on sent notamment une certaine genèse dans sa créativité dans sa conception mais le film regorge d'atouts à une vraie immersion à une vraie conception à une vraie rythmique tout du long c'est hyper bien foutu donc rien que pour ça à kouzada de gonzalo tobal je vous le conseille je sais qu'il passe dans pas beaucoup de salles malheureusement mais allez-y si vous le croisez où vous le voyez quelque part sur un écran foncez je pense vous allez prendre votre pied devant la plus